bienvenue mes amis aujourd'hui je vais vous présenter le summum de la puissance les cartes rtx vous allez pleurer devant ce niveau de puissance vous allez vraiment kiffer boss on a un gros problème c'est quoi ton problème ben le bateau avec toutes les cartes il a coulé bon les nazes là on arrête le tournage je savais bien qu'elle est encore voir une merde c'est comme d'habitude il ya toujours une merde c'est pas possible bon puisque c'est comme ça je retourne chez ma mère j'en ai ma claque bonjour les amis alors une courte vidéo très courte vidéo puisqu'on va faire un seul sujet aujourd'hui un mais c'est un sujet je pense intéressant je voulais d'agir d'ailleurs vous remercier bon pour les retours les quelques retours que vous m'avez fait bas sur est ce que je dois continuer ou pas les intros avec des films etc les risques qui avait bon si c'est que de la démonétisation bon c'est pas bien grave si je suis démonétisé sur une vidéo ou deux c'est pas bien grave donc voilà je continuerai sinon comme vous avez vu j'ai quand même fait une petite introduction je pense pas que le patron de nvidia va me poursuivre surtout qu'il ya un petit accent de vérité dans ce que je dis malheureusement et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et oui on va parler des cartes rtx 3070 qui doivent arriver en fin de mois et je crains bien qu'il n'a qu'il n'y ait pas grand chose qui arrive on le sent déjà venir ils ont aidé d'énormes problèmes de stock ils ont déjà des problèmes de stock sur la rtx 3080 sur la rtx 3090 et maintenant sur la rtx 3070 ça se profile pro shop un magasin d'ailleurs danois devait recevoir 4 284 il en a reçu que 106 vous imaginez 2 virgule je crois c'est 2,6% il va recevoir 160 et quelques cartes de plus on va arriver à un total de moins de 7% des cartes qu'il avait demandé donc on voit à peu près l'état du stock qui va avoir dans le monde c'est à dire que ça va être comme pour les rtx 3080 90 ça va être la pénurie moi j'ai un conseil à vous donner un jeu un petit conseil c'est à dire il faut pas il faut à la rigueur vous allez au magasin si vous arrivez à avoir une carte ben vous pouvez la prendre si vous en avez pas je parle des cartes fondeur bien entendu eh bien il vaut mieux attendre selon moi que ce soit réapprovisionné un jour on sait pas quand peut-être dans six mois je vous l'avoue franchement comme c'est parti parce que je vous répète nvidia pour moi des gros problèmes chez samsung en 8 nanomètres je suis à peu près persuadé une sorte quasiment plus rien c'est exagéré ce que je dis mais ils en sortent très très peu donc il pour moi c'est un des problèmes peut-être de fab chez samsung en tout cas il ya un problème quelque part je pense aussi que alors on va accuser peut-être le co vide moi je pour le co vide je dirais non parce que tsmc par exemple vous avez un plan de charge était 110 mille wafer en début d'année premier semestre deuxième semestre 140 mille wafer ils y sont apparemment s'ils n'étaient pas croyez moi l'action de tsmc aurait plutôt chuté que monter comme elle le fait vis-à-vis des problèmes cas potentiellement samsung tsmc sont dans leur plan de charge et continue il faut savoir pour arrêter une fa par exemple en cas de co vide assez excessivement difficile comme je vous ai dit 140 mille wafer par mois pour tsmc ça veut dire à peu près 5000 wafer par jour un petit peu moins on n'arrête pas un wafer comme ça en plein process n'importe comment sinon il est foutu il est scrapé il ya des étapes process on peut arrêter les wafer très très spécifique donc on va les arrêter à des étapes spécifiques c'est compliqué et surtout le redémarrage ça va demander que tous les fournisseurs de toutes les machines de toutes les marques des machines reviennent ça peut prendre plus d'une semaine largement plus une semaine pour redémarrer une fab donc elle tourne 24 sur 24 tout le temps tout le temps si vous savez c'est un peu comme les hauts fourneaux on n'arrête jamais un haut fourneau bas c'est un peu pareil pour les fables et je suis sûr que tsmc a tourné en plus à plein pot dans tout ça pour dire que si nvidia n'arrive pas à sortir ses cartes alors il ya une autre excuse qui peut être valable quand même c'est que je pense que tous les constructeurs je dis bien tous les constructeurs que ce soit xbox que ce soit playstation que ce soit nvidia peut-être amd d'ailleurs ont été bousculé peut-être par on va dire par la concurrence qui arrivait c'est à dire que tout le monde a dit on va sortir on va sortir on va sortir et donc quand il y en a qui sont qui disait on va sortir à telle date l'autre un peu plus tôt etc bref ils auraient sans doute voulu peut-être tous sortir en 2021 mais comme il se regardait un peu en chien de faïence et ben ils ont tous décidé de sortir un peu plus rapidement et je pense qu'ils étaient un peu limite pas prêt quoi voilà en tout cas les stocks eux n'étaient pas prêt ils auraient préféré garder encore deux ou trois mois de plus pour que tout le monde et les stocks c'est nécessaire ils n'ont pas les stocks et on voit ce que ça donne en particulier chez nvidia mais même chez playstation on peut le dire quand même les stocks sont assez faibles nous ont vendu beaucoup de playstation mais ils en auraient vendu beaucoup plus s'ils avaient eu les stocks et même chez xbox on voit xbox série x par exemple il n'y en a plus on verra amd d'ailleurs je crains que les cartes pareil les cartes amd vous savez les cartes graphiques qui vont sortir en bas on va voir les les modèles qu'il va y avoir de proposer en fin de mois les rx 6000 quelque chose mais je crains que ce soit exactement pareil il faut s'y préparer bon on verra j'espère que non mais il y a des risques alors il ya aussi des petites choses qui me font sourire comme gigabyte qui propose par exemple quatre modèles de rtx 3070 bon déjà il faudrait qu'ils aient des rtx 3070 lui aussi et ce qui m'est ce qui m'interpelle un petit peu c'est que probablement vu les modèles qu'il va proposer qui vont être boosté en fréquence il va proposer sans doute des modèles un peu boosté avec des ventilateurs donc aller assez énorme ce qui prouve qu'il y aura un boost de fréquence assez important et bien ça risque d'être plus cher bah oui ça va pas être à 520 euros comme les cartes fondeurs et ça veut dire quoi ça a bien ça veut dire tout simplement que vous allez peut-être à payer 650 euros par exemple ben si vous la payez 650 euros moi c'est mon petit conseil qui est assez logique attendez et acheter une rtx 3080 qui sera bien plus puissante même si l'autre est boosté un c'est la 3070 et booster il vaut mieux une carte non booster fondeur à 720 euros qu'une carte booster rtx 3070 à 650 euros alors j'annonce un prix comme ça ce sera peut-être moins cher si c'est 580 euros ok mais ça m'étonnerait mais quelque chose me dit que ça va être beaucoup plus cher et qu'on va approcher le prix des cartes fondeurs rtx 3080 donc je vous conseille vivement une carte non booster ce sera on va dire alors une durée de vie plus longue en rtx 3080 sera plus puissante que de toute façon une carte rtx 3070 boosté voilà donc dites moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires mais moi personnellement ben vous savez je suis intéressé de monter un pc gamer et oui je suis intéressé également par ça alors j'ai un peu tous les angles de vision et en fait pour l'instant j'ai rien puisque pas de ps5 pas de xbox série x on verra à la sortie le jour de la sortie pour la xbox série x la ps5 c'est déjà mort pas de rtx disponible je verrai les cartes amd en l'occurrence ça peut m'intéresser fortement mais oui à terme de toute façon en 2021 il est probable que je monte un pc gamer voilà donc je regarderai un petit peu ce qui est dispo et pour ce faire ben je vais attendre tout simplement je vais être patient et je vous conseille vivement si vous n'avez pas la carte day one d'être patient parce qu'il ya des gens qui ont commandé qui ont précommandé les rtx 3080 et qui ne les ont toujours pas et ça fait des semaines et des semaines et ça risque de durer encore très très longtemps un pro shop danois magasin d'un mois je vous rappelle le magasin danois il a que 7% de ses commandes de ce qu'il a commandé 7% donc imaginez avant qu'ils aient les 100% et en rtx 3080 c'est encore pire voilà c'était une courte vidéo pour vous faire ce retour là que je lis un petit peu les actualités j'ai vu ça et ça m'a un peu surpris et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo à bientôt